C'est moi qui ai eu envie, on a fait une dernière reprise du loup l'année dernière, à la demande d'Eric. J'ai revu ce spectacle qu'on a retravaillé. J'ai eu envie du coup de relire les contes et je suis tombée sur le cerf et le chien, qui est celui d'après d'ailleurs, qui est un peu comme une suite. Qu'est-ce qui arrive à ces deux enfants, maintenant qu'elles ont grandi un peu, et qu'elles ont vu le loup ? C'est souvent chez Marcel Aimé, dans les contes bleus, la rencontre d'un animal légendaire, d'un animal sauvage, d'un animal sylvestre. C'est le cas du loup, qui est le conte le plus connu et le plus emblématique de ces contes du chat-perché. Et dans le cerf et le chien, c'est comment la rencontre de ce cerf, qui trouve refuge dans la ferme familiale, parce qu'il est poursuivi par la meute de chasseurs et de chiens qui veulent le tuer, et qui n'en peut plus de courir et d'essayer de sauver sa peau. Et il trouve refuge dans cette ferme et il essaye d'y travailler même, de se faire à la vie de cette ferme, de devenir un animal de labour pour sauver sa peau. Et puis son besoin profond de liberté est trop grand, trop important. Et il retourne à sa vie dans les bois, en sachant que s'il retourne dans sa vie dans les bois, il prend le risque d'y mourir, de lui laisser sa peau. Et il y meurt, mais il y meurt libre. C'est une jolie aventure. C'est comment la rencontre avec ce cerf va transformer tout le monde. Les artistes sont des éponges du monde dans lequel on vit et de ce qui remue nos sociétés, et en particulier de ce qui remue nos sociétés depuis quelques mois là, quand même. C'est un conte sur l'ouverture à l'autre, sur la tolérance, sur le fait d'accueillir l'autre, de ne pas le juger, de voir à quel endroit il... d'accepter, d'altérer sa vérité au contact de la vérité de l'autre. Oui, une fois qu'on arrive au studio, c'est une ambiance très familiale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-bas. Il y a une équipe restreinte, réduite. C'est comme une petite ruche, voilà. Ça y travaille tout le temps, comme ici. Mais ici, c'est une grosse ruche, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abeilles. Et là-bas, c'est une toute petite ruche avec peu d'abeilles. Mais elles font du miel aussi, et elles travaillent toute la journée aussi. Moi, j'ai commencé avec l'interlope. Je finis avec le cerf et le chien. Et ensuite, je vais faire autre chose, ailleurs, autrement. Moi, j'ai terminé ma saison au début 2017, moi, cette année. Et je la reprends la saison d'après, pour ce qui est de mon travail à la comédie française. C'est ce que je voulais faire en débarquant de ma province. Moi, je voulais chanter. Et j'ai commencé à traîner mes guêtres dans les maisons de disques. Et certaines maisons de disques m'ont fait des propositions, qui, musicalement, étaient des propositions plutôt assez intéressantes, mais qui, au niveau des textes, étaient des propositions atterrantes. Et ce dont j'avais envie, moi, c'était de fréquenter les poètes, c'était de fréquenter les textes. Et voilà, ça s'est fait comme ça, sans trop que je le décide. J'ai passé une audition pour rentrer au français. J'ai été prise, je suis devenue sociétaire en même pas un an. Ça va faire 30 ans que je suis là. Enfin, la vie a décidé pour moi. Et puis, ensuite, je ne me suis plus jamais posé la question. Mais... Et d'ailleurs, je me considère plus comme une interprète que comme une chanteuse. Ça pourrait avoir l'air d'être orgueilleux de le dire comme ça, mais de manière assez naturelle. Ce répertoire-là, je le chante un peu comme je... Je le chante un peu comme ça me vient. Je le chante un peu comme je respire, je ne sais pas comment dire. Mais interpréter, oui. Là, j'ai le sentiment de faire mon travail, de faire mon travail d'actrice. Évidemment, bien sûr, il y a des rôles. Il y a des grandes joies. Mais il y a des rencontres, surtout. D'abord, il y a ma rencontre avec Françoise Seignier. Ce qu'en réalité, je ne serais pas en train de vous parler si elle ne m'avait pas casté, choisi, fait confiance, proposé dans l'urgence de reprendre le premier rôle dans Esther en 24 heures, déjà, alors que j'avais 22 ans. Donc, où qu'elle soit... Merci, Françoise. Une vraie rencontre avec Vitesse sur le mariage de Figaro. Une vraie rencontre avec Daniel Mesguich, qui a, pendant plusieurs années comme ça, souvent officié dans la maison, et que ce soit sur l'Offenbach, sur la vie parisienne, sur la tempête ensuite, sur Andromaque ensuite. Et puis, grâce à Marcel Bozonnet, on a quand même fait rentrer Valère Novarina au répertoire de la comédie française avec l'espace furieux. Et il est venu diriger son propre texte. Et c'est une vraie rencontre, la rencontre avec Valère, qui s'est continuée ensuite hors les murs, hors comédie française, puisque quelques années plus tard, on a fait ensemble l'ouverture du INE dans la cour d'honneur avec l'acte inconnu. C'est une vraie rencontre, la rencontre avec Valère, à un autre endroit et pour d'autres raisons, avec Laurent Pelly sur l'opéra de Katsou et sur Madame Pichoum, qui a été vraiment un grand bonheur. Voilà, des petits cailloux blancs comme ça. Moi, je trouve que je l'ai vu changer que en bien, la comédie française. C'est magnifique de devenir les vieux. C'est magnifique de voir débarquer des Adeline Dermy, des Stéphane Varupen et d'autres, qui ont à nous apprendre largement autant que l'inverse. Mon dernier coup de cœur, très clairement, c'est les damnés. Très clairement. La dernière fois qu'un camion EDF m'a fait une horrible queue de poisson à vélo rue de Rivoli et que j'ai vraiment failli y laisser mon vélo, ma tête, mes mains et ma vie. Donc, je l'ai incendiée et je lui ai dit à peu près tous les gros mots que j'ai trouvés en dix secondes. C'est mon dernier coup de gueule. Le soir de la couturière du serré du chien ou le soir du dernier filage, le soir où j'ai vraiment pris conscience que je ne verrai jamais mon spectacle puisque je joue dedans. Le prochain. Quand un membre de votre famille vous explique les raisons personnelles pour lesquelles il ne peut pas venir voir un spectacle qui traite du transformisme et de l'homosexualité en parlant de l'interlope, allez, on va dire qu'on... avant de passer l'éponge parce que c'est la famille et qu'on sème, on le vit un petit peu comme un coubar. Avoir arrêté de fumer, oui. Peut-être que je dirais que c'est un coup de génie, ça. À vérifier. Dans quelques années, si je n'ai pas arrêté trop tard. Mais potentiellement, ça peut être un coup de génie, oui. Un coup de sifflet pour le match de football pour l'anniversaire des neuf ans de mon fils qu'il m'avait demandé d'arbitrer. Donc pour la première fois de ma vie, je me suis mise dans le rôle de l'arbitre et j'ai donné le coup de sifflet, du coup d'envoi. Sur ma petite terrasse parisienne, j'en ai plein, plein des petits coups d'essai. Des petites graines, des petites plantes, des petites serres dans des anciennes caves à vin. Tout de suite après le coup bas ? Allez, remontez, faites rewind. Tout de suite avant le coup de gueule. Alors le coup de tête, c'est fabriqué à deux. On m'a offert, il y a quelques années, quelques mois, un très beau cadeau. On m'a offert des graines, de l'arbre que j'aime le plus au monde, qui sont les séquoias. Et je me suis dit, tiens, si je faisais pousser un séquoia, et bien figurez-vous que sur ma toute petite terrasse parisienne, j'ai un séquoia dans un pot, je ne sais pas du tout quoi en faire, parce que je n'ai pas du tout la maison qui va avec, je n'ai pas du tout le jardin qui va avec. Mais donc, j'ai un séquoia magnifique, sublime, en train de pousser sur ma terrasse. Comme je vous disais tout à l'heure, comme je m'emploie à ne pas trop prévoir, à faire le bouchon, je dirais que le coup de théâtre, c'est celui qui va arriver. Je ne le connais pas encore. On verra bien. Piano panier Piano panier